Alors que le gang le plus célèbre de Suède se désagrège, le chef et son ancien bras droit sont devenus des ennemis jurés qui se sont affrontés dans une querelle sans merci. La donne a changé, et l'homme dont nous allons parler dans cette vidéo est devenu le nouveau bras droit du chef de gang le plus recherché de Suède. Comme vous pouvez l'imaginer, ce poste n'était pas sans risque. Cela a fait de lui la cible numéro 2 à abattre. Cependant, personne n'aurait pu prévoir comment cet homme a vaincu son ennemi. Cette histoire, qui s'est déroulée il y a seulement quelques semaines, au moment où j'écris ces lignes, m'a vraiment époustouflé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'homme de cette vidéo avait un tour dans son sac qui pourrait lui valoir un Oscar. Voici l'histoire de Mustapha Aljibouri. Mustapha Aljibouri, également connu sous le nom de Benzema, est un homme de 34 ans, né dans le nord de Stockholm. Dans le passé, il a été reconnu coupable de plusieurs délits de trafic de drogue et condamné à une peine de prison. Outre la nationalité suédoise, Mustapha possède également la nationalité irakienne. Il réside actuellement en Irak, où il fuit les autorités suédoises et turques. Selon la police suédoise, Mustapha est considéré comme un des principaux organisateurs des cargaisons de drogue entrant en Suède pour le compte du gang Foxtrot. Entre temps, Mustapha serait devenu le nouveau bras droit de Rawamajid. Après la rupture de ce dernier avec son ancien associé, Ismaël Abdo. J'ai également réalisé une vidéo à ce sujet. Ne manquez pas de la regarder pour connaître tous les détails. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, voici un bref résumé. Rawamajid, le chef du gang Foxtrot, s'est brouillé avec son ancien bras droit, Ismaël Abdo. Cette querelle a donné lieu à une série d'incidents violents. Notamment des fusillades, des attentats à la bombe et des attaques contre des membres de la famille des chefs de gang dans toute la Suède et au-delà. Les raisons de cette querelle seraient des différences sur les livraisons de drogue, des mésententes sur l'usage de la violence et des spéculations selon lesquelles Rawamajid aurait mis en place ses propres passeurs pour augmenter ses profits. La violence s'est intensifiée au point que des civils innocents sont devenus des victimes, que des gens fuient le pays pour leur sécurité et que, fait sans précédent, la mère d'Ismaël a été enlevée. L'issue de la querelle reste incertaine. Elle se poursuit à l'heure où nous parlons, les deux parties se montrant déterminées à gagner ce conflit. En arrière-plan, la loyauté des gangs semble changer, certains anciens alliés de Rawah ayant prêté allégeance à Ismaël. À ce moment-là, Mustapha aurait décidé de rester fidèle à Rawah. Ils se connaissent depuis longtemps. Cette photo d'eux a été prise en 2015, devant l'Ikea d'Upsala. Selon la police suédoise, les deux se sont rencontrés en prison. Comme prévu, cette loyauté a fait de Mustapha une autre cible pour Ismaël Abdo. Ismaël était loin de se douter que Mustapha aurait un tour dans son sac qui surprendrait tout le monde et pourrait lui valoir un Oscar. « Restez avec moi ! » Le mois de septembre 2023 est le moment où la querelle a explosé et a été marquée par des attaques qui allaient et venaient, bien que la plupart de celles-ci venaient du côté d'Ismaël Abdo. Après l'assassinat de sa mère le 7 septembre, Ismaël n'a cherché qu'à se venger. Il est important de noter que la plupart des individus directement liés à la querelle avaient fui la Suède quelques années auparavant. Les membres de leur famille étaient donc des cibles potentielles. Le 25 septembre, quelques minutes après 21h, une explosion a retentit dans la cage d'escalier d'un immeuble d'habitation à Hasselby. Il ne s'agissait pas d'une petite explosion. Elle était très puissante. Cette explosion a été provoquée et placée dans l'intention de causer de graves dommages à l'appartement visé et même aux personnes qui s'y trouvaient. Une caméra de surveillance a capté le son de l'explosion. Écoutons-le. Les photos prises après l'explosion montrent que celle-ci a endommagé non seulement la porte d'entrée de l'immeuble, mais aussi la porte de derrière. Celles-ci ont été littéralement soufflées de part et d'autre. Trois personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Heureusement, sans gravité. La scène de crime de Hasselby n'avait pas encore été nettoyée, qu'une nouvelle explosion se produisait neuf heures plus tard. Cette fois, c'est à Linkoping, à près de 300 kilomètres de Hasselby, que l'explosion s'est produite. Il était 6 heures du matin, lorsque les habitants ont été brusquement tirés de leur sommeil par une explosion si féroce que toute la façade de l'immeuble s'est envolée. La bombe avait été placée dans la cage d'escalier de l'immeuble. Après l'explosion, on pouvait voir l'intérieur d'un des appartements. Tous les habitants du bâtiment ont été immédiatement évacués et conduits dans un gymnase voisin pour leur propre sécurité. Selon les démineurs arrivés sur place, l'immeuble est tellement endommagé que certaines parties pourraient s'effondrer complètement. Malgré l'ampleur de l'explosion, seules deux femmes ont été légèrement blessées. Cela aurait pu être bien pire. Anne-Christine Rennstrom, officier de la police locale de Linkoping, n'a pas encore pu confirmer que l'attentat était directement lié à la querelle du gang Foxtrot. Nous ne pouvons que constater qu'un conflit national et international est en cours. Il ne se limite plus aux grandes villes, mais touche également les petites villes de Suède. Bien que la zone soit fréquemment surveillée par des voitures de police, des drones et des caméras fixes, tous les habitants ont été choqués qu'un tel incident ait pu se produire. Quel est le rapport entre ces attaques et Mustapha ? Eh bien, contrairement à ce qu'a déclaré l'officier de police Anne-Christine, plusieurs organes de presse ont affirmé qu'il y avait un lien avec la querelle et Mustapha en particulier. Les deux adresses sont liées à Mustapha. L'adresse de Hasselby était liée à une femme proche de Mustapha. Et l'adresse de Linkoping était liée à un membre de la famille de Mustapha. Un suspect âgé de 18 ans a été arrêté, peu après l'agression. Après avoir passé la nuit en prison, il a été interrogé le lendemain matin. Au cours de l'interrogatoire, il n'a pas précisé s'il avait perpétré l'attentat, ni pourquoi, ni pour qui. Les rues connaissaient les réponses à ces questions, bien que... Septembre 2023 a été marqué comme le pire mois pour les fusillades depuis 2016, la plupart des attaques étant attribuées à la querelle Foxtrot. Au cours de toutes les explosions et fusillades, 11 personnes ont perdu la vie, dont certaines étaient des civils innocents. Un autre détail douloureux est que, en seulement 12 heures, 3 personnes ont été victimes de la violence. Pendant ce temps, les agresseurs à l'origine de la plupart de ces attaques sont restés en sécurité à l'extérieur des frontières de la Suède. Par conséquent, les attaques qui se sont produites sur le sol suédois visaient souvent des associés ou des parents des principaux acteurs, Ismaël, Rawa et Mustapha. Comme je l'ai dit précédemment, après que la mère d'Ismaël a été victime de la querelle, il a cherché à se venger. Il voulait les têtes de Rawa et de Mustapha. Dommage pour Ismaël, car ce dernier avait un plan qui allait faire bondir tout le monde. Ismaël n'a pas pu atteindre Rawa, qui se cachait en Iran, ce qui l'a poussé à se concentrer sur Mustapha. La rumeur courait qu'il avait mis la tête de Mustapha à prix et qu'il cherchait activement des personnes capables de remplir cette mission à sa place. Le prix était prétendument d'un million de dollars. C'est ici que les choses deviennent absolument insensées. Alors, soyez attentifs ! La rumeur selon laquelle Ismaël voulait éliminer Mustapha a commencé à se répandre, même si ce n'était pas une surprise. Il était évident que dans cette querelle, tout le monde dans le camp opposé était une cible et une prochaine victime potentielle. Quelques temps plus tard, une rumeur a commencé à se répandre. Mustapha avait été éliminé avec succès en Irak par des policiers ou des tueurs à gage malhonnêtes engagés par Ismaël. La rumeur a même atteint le ministère suédois des affaires étrangères. qui n'a pas pu confirmer si elle était vraie ou non. Cependant, peu de temps après que les rumeurs se soient répandues, il semble qu'elles étaient fondées, car plusieurs photos et vidéos de Mustapha ont été diffusées. On le voit appréhendé, puis montré comme s'il avait été victime d'une fusillade alors qu'il était assis dans une voiture. Lorsque ces images ont commencé à faire surface, des proches de Mustapha ont posté des photos, pleurant la perte de leur ami. Puis une vidéo a été publiée, montrant des personnes allumant des feux d'artifice. Il s'agirait des hommes d'Ismaël, qui fêtaient l'élimination de Mustapha. Ismaël a payé la récompense d'un million d'euros, et avait l'impression d'avoir causé de sérieux dommages à Rawam Agide et à son gang Foxtrot. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui s'était réellement passé. Ils ont eu un choc, car ils étaient loin de se douter que... Le rappeur Fifty, membre du gang Foxtrot, a publié un message sur sa story Instagram. « Bonjour les amis, une annonce importante pour le public. Aujourd'hui à 20h, j'aurai un Instagram Live que vous ne voudrez pas manquer. J'amènerai avec moi un invité très spécial. » Comme Fifty est un rappeur, beaucoup s'attendaient à ce que ce soit lié à la nouvelle musique qu'il sortait. Mais cela n'avait rien à voir avec la musique. A la surprise totale, Mustapha a rejoint le live Instagram pour montrer qu'il était toujours vivant et en bonne santé, et que les photos et vidéos qui ont été diffusées étaient mises en scène par lui et ses associés. Pendant le direct Instagram, il exhibe une kalachnikov dorée, entourée de ses associés qui brandissent eux aussi des armes à feu. On peut voir l'un des hommes à l'arrière-plan manger des fraises, une référence directe à Ismaël dont le surnom est Strawberry, fraise en français. Au plus fort du live, près de 20 000 personnes l'ont regardé. Mustapha a ri et s'est vanté d'avoir mis en scène son décès pendant plusieurs jours. Il a dit quelque chose du genre « Eh mes frères, vous avez entendu ? Benzema est mort ? Pour 1 million de dollars. Vous avez donné 1 million de dollars pour une photo de Benzema menottée. Benzema vous a trompé. » Il a ensuite menacé un membre de la famille d'Ismaël Abdo qui est procureur et qui, fait intéressant, a travaillé sur des affaires concernant le gang Foxtrot. Il l'a également accusé d'avoir donné à Ismaël Abdo des informations sur eux, sur certains suspects et sur d'autres incidents qui se sont produits. Après cette vidéo, elle a été suspendue de ses fonctions opérationnelles pour le moment. Il a également répondu aux rumeurs répandues par Ismaël, selon lesquelles il se cacherait. « Comment puis-je me cacher ? Je suis l'homme de la situation dans mon pays d'origine. Pendant ce temps, vous n'avez pas encore éliminé l'un d'entre nous. Tout ce que vous frappez, ce sont des innocents. En référence aux nombreux civils innocents qui ont été victimes de cette querelle. » On peut se demander ce qu'a dû ressentir Ismaël en apprenant la nouvelle et en voyant la vidéo. Cela a dû être un choc total. Il a littéralement payé son propre ennemi juré 1 million de sa propre poche. Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, ce qu'Ismaël ne savait pas, c'est que les contacts irakiens de Mustafa avaient mis ce dernier au courant de ses projets. C'est ainsi que Mustafa a eu l'idée de mettre en scène sa disparition et de toucher la prime sur sa propre tête. Après avoir assisté à la capture de Mustafa, Ismaël aurait versé 500 000 dollars. Après avoir vu la vidéo de Mustafa dans la voiture, il a versé 500 000 dollars supplémentaires. On peut voir Mustafa brandir l'argent et dire « Je donnerai une moitié à une œuvre de charité, et l'autre moitié sera utilisée par mes soldats pour vous poursuivre. » Une déclaration très intrigante. Après Rawam Ajid, Mustafa était la deuxième cible à abattre pour Ismaël. Il pensait l'avoir déjà fait. Mais malheureusement pour lui, Mustafa a été trop malin cette fois-ci. Ismaël ne sera probablement que plus déterminé à réussir une deuxième fois. Quant à Mustafa, il dispose désormais de beaucoup de motivation et d'argent pour s'en prendre à Ismaël. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Si vous êtes aussi curieux que moi, ou peut-être même plus, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais une vidéo. Cela aide également la chaîne à se développer. Alors n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Si la chaîne grandit, je pourrais continuer à faire des vidéos plus nombreuses et de meilleure qualité. Ce qui est vraiment bénéfique pour tout le monde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !